On m'a demandé en cette rentrée scolaire 2022 plus que bien entamée ce que je faisais et la réponse c'est rien. J'avais l'habitude en début de chaque rentrée scolaire courant septembre de vous faire une vidéo un peu récap de chaque année de mes études supérieures. Cependant cette année plus de quoi tout simplement puisque j'ai fini les études supérieures. Après un master 2 de droit c'est poser une question plus qu'évidente. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Un métier, une formation, un concours, une thèse ? Et la réponse une fois de plus c'est que je n'en ai pas. Vous savez je pense sans faire la réactionnaire que nos pères et la société nous influencent depuis notre plus tendre enfance dans un modèle de vie où tout se suit de manière assez fluide, linéaire, sans coupure. notamment dans la strate professionnelle. Et on peut pas leur en vouloir, c'est un fait qui est instauré depuis des générations et qui se suit encore et encore. On va en maternelle, puis en primaire, puis au collège, puis au lycée. Apprendre tout un tas de choses dont on ne sait même pas vraiment l'utilité au moment où on les apprend. Et puis à 18 ans en général, après avoir passé tant d'années à entasser des connaissances théoriques dans notre tête sans savoir quoi en faire, on nous demande de prendre un choix tout sauf théorique. Un choix qui va guider l'avenir de notre vie, notre avenir professionnel. Quelles études veux-tu faire ? Pour quel concours ? Pour quel métier à la fin ? Et puis faut que tu fasses ton choix tout de suite, puisque là en fait t'as juste deux mois d'été entre le bac et les études supérieures, une formation, un BTS, une alternance, un CAP, que sais-je, pour te remettre en fait de tout ça. Je pense que si les plus heureux ont la chance de savoir à cet âge-là exactement ce qu'ils ou elles veulent faire de leur vie, de leur avenir professionnel, une grande majorité non négligeable n'en sait absolument rien. Alors on patauge. On avance plus ou moins à tâtons dans des études qui ne nous plaisent pas réellement mais qui nous semblent au moins les moins pires. On se fustige d'y échouer alors qu'on ne se retrouve même pas dans le cursus choisi. On s'estime nul, mauvais, incapable d'un projet que nous n'avons pas eu le temps ni la maturité de laisser réellement évoluer. En outre, on se blâme de ne pas réussir quelque chose que nous ne portons même pas dans notre cœur et encore moins dans notre inconscient. Pour ceux et celles qui s'accrochent dans ces études, que ce soit par bravoure ou lâcheté, facilité ou sécurité, cela dépendra des points de vue, sans pour autant en trouver un quelconque sens au fil des années, l'issue n'est pas forcément la plus satisfaisante et j'en parle en connaissance de cause. Ainsi je me retrouve à Bac plus 5 en droit à n'avoir strictement aucune idée de quoi en faire concernant mon avenir. Cinq ans plus tard, je suis toujours la Juliette aussi perdue dans sa vie et dans sa tête qu'au sortir du bac, avec peut-être même moins de rêves, ceux me restant ayant été ternis par l'amorosité que je me suis moi-même posé en suivant des études qui ne faisaient pas de sens pour moi. Donc cette question que j'ai repoussée tout ce temps en continuant chaque année mes études supérieures, je me la prends maintenant en pleine figure. A savoir, maintenant que t'es arrivé au bout du chemin, qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus d'échappatoire en somme. Et surtout je n'ai plus la force de mentir aux autres et surtout à moi-même en poursuivant dans une thèse, un concours ou que sais-je, qui fait encore moins de sens pour moi que ce que j'ai fait précédemment. J'ai pris peur. Qu'allais-je donc faire ? Il fallait bien que je trouve quelque chose. Une expérience, une formation, un CDD, un CDI, une thèse, un concours, quelque chose. Je ne pouvais pas rien faire. Et qu'allait-on dire de moi ? Mes amis, ma famille, mes professeurs, moi-même. Je ne pouvais pas avoir fait tout cela pour rien. Je ne pouvais pas être la fille qui allait se reposer sur ses lauriers et se la couler douce pendant que tous les autres avancent et font quelque chose. Ce n'est pas assez légitime de ne rien faire, juste parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Il faut que tu fasses quelque chose. N'importe quoi. J'ai eu tous ces questionnements en boucle dans ma tête. Mais en fait, en raison de ce trop-plein, j'ai juste déconnecté mon cerveau pour pouvoir souffler. Parce que si je réfléchis, j'ai trop de questions. Si j'ai trop de questions, je m'étouffe. Je me suis donc posée quelques jours, quelques semaines. Et puis soudain, je me suis dit, mais pourquoi ne rien faire ne pourrait pas être une réponse satisfaisante ? Pourquoi ne rien faire devrait s'interpréter forcément de manière négative, uniquement d'un point de vue professionnel ? Et pas d'une manière positive, du point de vue de la vie, tout simplement. Et puis, comment définir ne rien faire ? Parce que moi, j'en fais tous les jours des choses. Je me lève, je ris, je mange, je lis, j'apprends des choses, je vois mes amis, je vois ma famille, je fais à manger, je rêve. Et puis ces choses que je fais donnent un sens particulièrement beau à ma vie. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas envie de me lever depuis que je fais ces choses-là. Parce qu'elles me nourrissent, parce qu'elles m'apaisent. Je me suis alors avouée à moi-même que si ne rien faire, c'était faire toutes ces choses-là, alors je n'allais rien faire cette année. Rien faire d'un point de vue professionnel, mais faire beaucoup d'un point de vue personnel. Il est temps que je retrouve ma vie, qu'on se réconcilie, qu'on se comprenne, qu'on fasse plein de belles choses ensemble, qui fassent du sens pour nous. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel, c'est faire du sens. Je crois que j'en suis arrivée à mon jeune âge, à un certain stade de ma vie, où par rapport à ce que j'ai expérimenté, vécu, ressenti, etc. Je ne peux plus suivre de voie sans comprendre pourquoi je la suis, elle et pas une autre. Quand je me retourne et que je vois toutes ces possibilités autour de moi, il faut que je sache pourquoi je vais par ici et pourquoi je condamne cette autre issue. Il y a trop de beaux événements, de belles personnes, de beaux paysages, de belles cultures que j'ai faim de découvrir. Pour perdre mon temps dans un sillage qui me suscite uniquement de l'aversion ou du dégoût. Je n'ai plus le temps de ne pas avoir le temps de vivre pour les choses que j'aime, peu importe ce qu'elles sont, peu importe ce qu'elles représentent dans la dimension où la société le veut, tant qu'elles m'apportent. De plus, il peut y avoir du sens dans le lâcher prise du sens. On laisse la passion apporter la raison, le temps d'un instant ou le temps de toujours. Et je crois que c'est ce que je veux. Parce que je ne me suis jamais sentie aussi vivante et aussi bien avec moi-même qu'en étant tout ce qu'ils ne veulent pas que je sois. J'ai 22 ans cette année, je ne fais rien et j'en suis contente. Je ne sais pas ce que je veux faire, ni qui je veux être, mais par contre maintenant, je sais ce que je ne veux plus faire et qui je ne veux plus être. J'ai trop longtemps cru que c'était de ma faute de ne pas trouver la grande réponse à la question de mon avenir. Je m'en suis blâmée, je m'en suis détestée. Maintenant j'ai fait la paix. C'est normal que tu n'en saches rien, tu as 22 ans. C'est normal que tu n'en saches rien, parce que tu as toujours répondu par ce que tu devrais faire, plutôt que de te demander ce que tu voulais faire. C'est normal que tu n'en saches rien, tu ne te connais pas. Et c'est normal que tu ne te connaisses pas parce que tu apprends à le faire. C'est normal que tu n'en saches rien. Mais commence à te dire que si on ne part pas tous et toutes avec les mêmes bases concernant notre avenir, nous sommes toutes et toutes capables de les construire. C'est normal que tu n'en saches rien, parce qu'il faut que tu bouges, que tu voyages, que tu fasses des rencontres, que tu te retrouves au pied du mur, tout en haut d'une montagne, au bord du précipice et dans les nuages. Vis, expérimente, loupe-toi, ris quand tu te relèveras, aime, mange, chante, enivre-toi de tout ce qui se montrera sur ton chemin ainsi. Que la prochaine fois que l'on te demande ce que tu fais cette année, tu puisses répondre, je vis. Sous-titrage Société Radio-Canada